Avant toute remarque, je tiens à préciser que si aujourd'hui je mets en ligne cette vidéo, c'est pas pour attiser ou inciter à la haine ou accuser qui que ce soit. Mon but n'est pas de créer une polémique. Je veux simplement dénoncer une situation, une situation réelle. Je croyais que ça n'arrivait qu'aux autres et ce jour-là c'est à moi que c'est arrivé. On entend souvent que les gens amplifient, qu'ils parlent sans preuve. On entend vaguement parler d'accidents aux infos. Aujourd'hui on a évité le drame. J'ai eu très peur. Trop peur et je ne veux plus jamais que ça arrive. Mon but en vous publiant cette vidéo, c'est que chacun réfléchisse aux conséquences de ses actes. Les chasseurs bien sûr, faire attention aux autres ça devrait être une priorité, mais aussi les cavaliers. Alors n'importe qui à ma place aurait subi cette situation. Je ne l'ai pas provoqué, j'étais juste au mauvais endroit au mauvais moment. Ou alors peut-être au bon endroit au bon moment finalement. Mais on voit trop souvent des cavaliers être virulents avec des chasseurs sous prétexte qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs pratiques. Je le conçois, chacun est libre de penser. Par contre il faut être tolérant et respectueux envers les autres. Trop souvent j'ai vu des cavaliers être arrogants auprès de chasseurs, sachant très bien que s'ils tiraient, ils seraient en tort. Au-delà d'être en tort, s'ils tirent c'est trop tard. Aujourd'hui dans mon malheur, j'ai eu la chance d'être en train de tourner une vidéo au moment où l'incident a eu lieu. Ces images m'ont été précieuses pour être prises au sérieux par les autorités, par mon entourage. Dans mon malheur, j'ai la chance de pouvoir servir d'exemple et peut-être d'essayer de réveiller certaines personnes. Peu importe votre camp, vous avez la chance d'être en vie, de pouvoir chasser ou passer du temps avec vos chevaux. La vie ne tient qu'à un fil. Soyons tolérants, respectons-nous les uns les autres. C'est le seul message que je veux faire passer. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Maya. Vous voyez, elle m'approche, ça y est, de nouveau. Je... en fait, mais... Ah, regardez, c'est dégueulasse, il y a une crotte. C'est dégueulasse, Maya. On est mercredi et le début de semaine n'a pas été très palpitant pour les vivants et puis même pour les chèvres. Puisque lundi, j'ai monté Bobo, mais j'ai lâché tout le monde un petit peu sur le terrain, mais sans plus. Donc, mardi, hier, j'étais à Avignon en train de monter le stand avec Pauline. Donc, elles sont restées auprès toute la journée. Et en fait, ma soeur, elle a un gastro. Donc, aujourd'hui, on avait prévu de faire une petite balade à pied et du coup, ça ne se fera pas. Ceci, c'est mon pied ? Mais... Non ! Donc, je disais, ma soeur a un gastro, on devait aller faire une balade cet après-midi, mais du coup, ça ne pourra pas se faire. Et ceci, c'est vachement demandeuse en ce moment. Donc là, j'ai décidé qu'on allait partir en balade en Dextre. J'ai hésité à prendre les chèvres ou pas, parce que j'ai peur que ce soit vite ingérable. Et en fait, là, je viens de sortir et j'entends les chiens de chasse et tout depuis tout à l'heure. Donc, je vais prendre tout le monde. Et puis, tant pis, s'il faut, je descendrai. Et voilà, je gérerai comme il faut. Allez, en live. Petite bagarre de chèvres de bon matin. Le bruit que ça fait, c'est impressionnant. Tout le monde est un peu sous pression. On entend pas mal, surtout les clochettes des chiens et les chasseurs qui disent, allez, cherche, cherche. J'ai pas entendu de coup de feu encore. Mais ça ne saurait tarder. Donc là, elles sont toutes les trois, toutes les quatre, un peu sous pression. Bobo, elle est là-bas. Elle s'occupe même pas de moi. Alors d'habitude, quand je viens comme ça le matin, elle est collée à moi. Je vais être obligée d'attendre. Parce que là, ils sont là, en fait. J'entends, ils crient, ils parlent. Il y a des trompettes et tout. Et en fait, je peux pas prendre le risque qu'ils m'arrivent dans le cul. Je pense que vous les entendez. Il y en a aussi de l'autre côté. Ouais, donc ils sont près de mon voisin. Voilà, donc je sais pas ce que je vais faire. Parce que d'un côté, ça me saoule, en fait, de me priver, de sortir et tout. Alors que c'est genre le seul jour où je vais pouvoir sortir aujourd'hui. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de me faire flinguer non plus, quoi. Et puis, si ça tire à côté quand je suis à cheval dans le chemin, il peut y avoir des conséquences quand même. Donc, je vais préparer. Je vais voir si ça tire le temps que je prépare. Si ça tire pas, bah écoutez, je sortirai à pied. Alors, il faut savoir que je filme très, 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 très rarement mes pensages. Parce que c'est des vidéos que je n'aime pas regarder, moi, sur YouTube. Et c'est des vidéos que j'aime pas forcément tourner. Pour le coup, ça a été la meilleure idée que je puisse avoir. Puisque c'est à ce moment-là qu'il va se passer ce que vous allez voir par la suite. On note également que j'avais, par instinct, attaché Chouquette et Maya. Donc là, on voit que Chouquette, mais Maya était attachée de l'autre côté de l'arbre. Et c'est pareil, je me sentais un petit peu en danger. Et du coup, par précaution, j'ai préféré les attacher. Chose que je ne fais jamais. Même quand il y a des chasseurs autour, comme là, je le fais jamais. Parce que je sais qu'elles sortent pas du terrain, le temps que je prépare les juments et tout. Mais là, j'ai préféré les avoir près de moi, au cas où. Et je sais pas, une sorte d'instinct, je... Voilà, je sais pas. Mais j'ai vraiment très très bien fait. Parce que là, il y aurait pu vraiment y avoir un drame. Alors là, je vais inviter les personnes qui sont un petit peu sensibles à avancer la vidéo de 5 minutes. Parce que là, on va arriver au moment où ça va être compliqué. Enfin, moi je vous avoue que c'est un supplice à regarder. Parce que je reviens la vidéo à chaque fois. C'est difficile à assumer pour moi. D'ailleurs, je demanderai à tout le monde d'être respectueux vis-à-vis de mes réactions. Je veux pas de moqueries ou quoi que ce soit. Et voilà, j'arrête de commenter. Je vous laisse tout tel quel. Attention ! Attention, il y a des gens ! Putain, il est chez moi ! Attention ! Attention, s'il vous plaît, il y a le sanglier, il est là, je suis là ! Me tirez pas dessus ! Putain, j'ai peur ! S'il vous plaît, partez ! Dégagez, il est là ! Dégagez, il est là ! Dégagez ! Dégagez ! Puta en gueule ! Dégagez ! C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce que j'ai fait. faire notre tour. Je suis vraiment flippée. Heureusement que je me maquille pas comme EnjoyPhoenix et toutes ces meufs parce que là, je ressemblerais à rien. Là, heureusement, j'ai juste mis du mascara. Enfin bref. Là, niveau gestion des émotions, zéro joujou. Zéro. J'ai hâte de voir la vidéo pour voir comment je crie et tout parce que j'ai... Alors, on va faire une petite pause. Il faut juste savoir qu'à ce moment précis, je revenais d'aller voir le chasseur et j'étais entre guillemets dans l'euphorie. Je sais pas si on peut appeler ça de l'euphorie, mais en mode, le mec m'a dit vous inquiétez pas, on sait que vous êtes là, on va pas vous tirer dessus, on part. Et en gros, j'étais tellement rassurée et tout de voir qu'il m'était rien arrivé parce que vraiment j'ai eu très peur, vraiment très 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 peur. Donc j'étais tellement... Ouais, j'étais un peu dans l'euphorie de voir ce qui m'était arrivé et tout et je me rendais absolument pas compte de ce qui s'était passé. J'ai eu peur sur le coup mais avant de voir la vidéo, je me suis dit que j'avais eu peur pour rien en fait. Et c'est en voyant la vidéo après que j'ai réalisé. Quand on est comme ça et tout on se sent pas sortir de nous, on se rend pas compte de comment on réagit. Même le monsieur, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai vu le sanglier il était, je sais pas, à 5 mètres de moi mais il m'a demandé où il était parti je sais même pas de lui dire vers où il est parti parce que je... je m'en rappelle pas j'ai... et je... c'est le bordel j'ai hâte de voir cette vidéo vraiment et vraiment. Alors il faut savoir qu'à la base je voulais vous faire mon vlog normalement et inclure ce petit incident dans la vidéo en faisant une grosse parenthèse parce que c'est important d'en parler pour moi et c'est quelque chose qu'il faut... voilà qu'il faut dire, qu'il faut dénoncer pour plus que ça arrive tout simplement et dans ce vlog j'avais prévu de vous faire donc la balade en dextre et également un unboxing et sauf qu'en fait il s'est avéré qu'après des recherches la vidéo était vraiment trop longue, ça faisait 45 minutes donc j'ai décidé que j'allais vous la couper en deux donc là vous n'aurez pas la balade en dextre ni le unboxing vous l'aurez dans une prochaine vidéo et ben on va vraiment s'attarder sur ce qui s'est passé ce jour là parce que on est déjà à 12 minutes de vidéo et je peux pas inclure tout donc autant faire les choses bien et à fond et voilà, je veux vraiment pas laisser passer ça parce que j'ai eu vraiment trop trop peur pour moi et pour mes animaux et enfin voilà, le but c'est vraiment de dénoncer pas d'inciter à la haine mais juste de dénoncer ce qui s'est passé et que chacun se remette en question et se dise est-ce que moi j'ai le bon comportement face à un chasseur ou est-ce que moi j'ai le bon comportement en tant que chasseur face à quelqu'un un cavalier ou même quelqu'un qui peut se balader etc voilà, mon but c'est vraiment de remettre en question de pas pousser à la haine de pas faire de polémiques je veux vraiment pas de ça et d'ailleurs sachez que les commentaires seront tous contrôlés je vais tout restreindre et c'est moi qui validerai chaque commentaire parce que je veux pas d'insultes je veux pas de messages de haine je veux vraiment juste montrer l'exemple en fait je veux juste que cette vidéo soit vue et que les gens se disent putain mais plus jamais quoi plus jamais ça mais par contre je vous laisse les extraits du lendemain donc juste avant que je tourne le unboxing parce qu'en fait après la balade j'ai plus du tout été capable de tourner parce que j'étais choquée vraiment et je vous l'explique dans la suite du coup vous avez cette petite partie juste avant le unboxing où j'explique beaucoup ce que j'ai ressenti et ce qui s'est passé etc et ça je tenais à vous le mettre mais ça en fait c'est que vous voyez il est au milieu le fil enfin je sais pas si vous voyez de là toute ma clôture elle est complètement voilà et ça enfin ça c'était pas comme ça donc enfin voilà ils m'ont éclé mes clôtures donc ça a pas l'air cassé cassé mais c'est bizarre que ce soit la poignée qui ait sauté et que ah oui si ça m'a j'ai même pas pensé à regarder ce matin d'ailleurs c'est bizarre mais en fait si la poignée est cassée enfin bon ça a l'air quand même de tenir j'ai l'impression que le fil a pas cassé donc je vais essayer de remettre ça mais enfin voilà vous voyez bien que enfin j'ai l'impression d'être obligée de me justifier et d'essayer de prouver aux gens que je suis pas de mytho mais ça me paraît tellement improbable ce qui s'est passé ce matin que enfin voilà bref je vais essayer de réparer mes clôtures bon on est le lendemain parce que en fait j'ai pas fini mon vlog hier et j'aimerais bien le finir ce matin parce que j'ai un truc à vous montrer qui est juste là avant ça je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier puisque c'est pour ça que j'ai pas fini mon vlog en fait je me sentais pas bien du tout hier après-midi et j'ai passé une sale journée une sale nuit comme vous pouvez le voir hein sur ma gueule voilà d'ailleurs pour la petite ironie du sort cette nuit j'ai rêvé que les chasseurs venaient avec ce sanglier que j'ai vu hier mort et me le donner en fait pour s'excuser de ce qui s'est passé en sachant que je ne mange pas de viande voilà voilà ça c'était le petit moment drôle avant de vous raconter la suite donc en gros on va revenir vite fait sur la journée d'hier mais vraiment vite fait parce que j'ai vraiment envie de passer à autre chose parce que c'est compliqué en fait hier sur le coup ça a été plutôt bien après être allé parler au chasseur qui m'a dit ce que je voulais entendre c'est à dire ne vous inquiétez pas on va pas vous tirer dessus ça allait bien je suis partie en balade j'ai fait ma balade comme vous avez vu ça s'est plutôt bien passé j'ai profité tout allait bien et je suis rentrée plutôt dans un état d'esprit bien quoi et en rentrant bah j'ai revu mon prêt forcément c'est là que je vis que mes animaux vivent donc forcément je me suis retrouvée à l'endroit où les choses se sont passées et là j'ai commencé à me sentir pas très bien à me rendre compte plus de la distance en fait qu'il y a eu entre le sanglier et moi et à réfléchir un peu à ce qui aurait pu se passer etc et le fait aussi de voir la vidéo que vous avez vue moi j'ai fait le choix sur le coup de ne pas la visionner en fait je ne sais pas vraiment pourquoi peut-être pour profiter de mes juments et pour ne pas trop cogiter mais j'ai choisi de ne pas visionner la vidéo tout de suite après que ce soit passé donc quand j'ai revu la vidéo ça a été très compliqué pour moi parce que quand c'est une situation que vous avez vécu vous revivez vos émotions à l'instant T et c'est très très compliqué à gérer enfin voilà j'ai revu des détails que j'avais oubliés qui grâce à la vidéo sont revenus enfin voilà ça a été un petit peu compliqué à revivre pour moi et franchement ça l'a été enfin voilà j'ai vraiment passé une sale journée hier après-midi j'étais vraiment pas bien parce que forcément tu réfléchis à ce qui s'est passé tu réfléchis aux conséquences si t'avais pas été là tu te prends la tête à savoir qu'est-ce que je fais est-ce que je dis rien comme j'ai toujours fait ou est-ce que je fais quelque chose mais les conséquences etc enfin voilà en fait moi je suis plutôt dans un état d'esprit genre chacun fait ce qu'il a envie en mode enfin voilà je veux pas d'histoire avec personne je veux qu'on me laisse vivre ma petite vie tranquille et voilà je me fais pas chier je te fais pas chier sauf que là en fait j'ai pesé le pour et le contre et je me dis que les conséquences de si jamais je n'agis pas cette fois-ci me font plus peur que les conséquences qui pourraient y avoir si j'agis donc j'ai décidé d'agir alors j'ai pas été porter plainte contre qui que ce soit en fait ça ne m'intéresse pas de savoir qui est le fautif j'ai pas envie que la personne soit forcément punie enfin en fait je m'en fous c'est pas mon problème la seule chose là qui m'intéresse c'est qu'on arrête de venir chasser autour de ma maison vraiment parce que le chasseur que j'ai vu hier il était peut-être à 20 mètres de ma maison quand je l'ai vu je dis pas qu'il a tiré à 20 mètres mais quand je l'ai vu moi il était à une vingtaine de mètres de ma maison bref je vais pas rentrer dans les détails sur les lois les machins les trucs juste je veux plus que ça arrive j'ai eu trop trop peur hier et c'est un petit peu comme le coup d'Iris qui a voulu sauter les barbelés l'autre fois pour moi c'est l'avertissement avant le drame et là clairement il faut que j'agisse parce que autant des barbelés ça fait chier mais au pire ton cheval il s'ouvre voilà et t'as beaucoup de points de suture et des gros frêves et tout autant une balle ça peut ne pas pardonner et j'ai pas envie de perdre un de mes animaux à cause d'une connerie pareille j'ai pas envie moi de mourir parce que hier j'ai vraiment cru que j'allais mourir les conséquences sont beaucoup trop graves pour que j'agisse pas donc je me suis rendue à la gendarmerie hier pour savoir déjà quels étaient mes droits quels étaient les lois parce que moi je les connais pas je connais pas du tout les lois je suis pas du tout renseignée là dessus et ça m'intéresse pas spécialement en fait là je suis concernée donc malheureusement je suis obligée de m'y intéresser je me suis rendue à la gendarmerie pas pour porter plainte mais pour expliquer ce qui s'était passé et savoir quels étaient mes droits comment faire en fait pour que ça arrête de chasser tout simplement autour de ma maison je ne demande pas plus que ça juste ça qu'on arrête de chasser autour de ma maison qu'on arrête de me mettre en danger qu'on arrête de mettre mes animaux en danger voilà c'est tout ce que je demande je veux pas de conséquences vraiment j'ai pas envie d'avoir des ennuis j'ai pas envie qu'il y ait enfin voilà j'ai pas de haine en fait envers la personne qui a fait ça peu importe qui c'est j'ai pas envie d'avoir la haine je suis pas fâchée je m'en fous je me dis que la personne c'était sûrement pas volontaire j'ai envie un petit peu de ne pas avoir arrêté quand j'ai crié et de ne pas m'avoir dit de ne pas m'avoir rassurée sur le coin en disant vous inquiétez pas j'ai compris que vous étiez là j'arrête c'est comme ça c'est pas grave voilà je veux juste plus voir de chasseurs autour de chez moi c'est tout c'est tout du coup c'est pas la première fois cette semaine apparemment que c'est arrivé aux alentours et du coup les policiers enfin les gendarmes ont appelé directement la police des chasses je crois qui eux m'ont fortement conseillé de porter plainte et je leur ai répondu pareil je leur ai dit écoutez je vais pas porter plainte je m'en fous les problèmes en interne c'est pas mon problème à moi c'est peut-être égoïste certains vont sûrement dire ça en commentaire que c'est égoïste parce que la personne qui a fait ça pourrait recommencer moi je me dis que ça peut très bien lui servir de leçon si elle sait que qui c'est oh coucou bon alors vous la voyez pas vous ne l'entendez juste mais elle est là donc je disais voilà moi je pense que peut-être que si la personne qui a fait ça sait que c'est remonté plus haut même s'il n'y a pas de conséquences directes pour elle peut-être que ça va juste lui servir de leçon enfin voilà je m'en fous je veux pas punir c'est pas mon problème encore une fois juste qu'ils arrêtent de chasser autour de chez moi ils doivent venir aujourd'hui pour constater donc voilà aujourd'hui je les attends j'en saurais un petit peu plus donc je vous dirai les avancées puisque je pense que logiquement quand je vais monter cette vidéo je devrais avoir un retour on a été trop en danger en fait pour que je ne dise rien donc voilà j'attends j'attends la suite je pense que j'ai tout dit je ne veux pas attiser la haine moi-même j'ai pas la haine donc ça ne sert à rien je ne veux pas de commentaire haineux pas de commentaire irrespectueux s'il vous plaît parce que de toute façon je supprimerai tout je n'ai pas envie de créer une guéguerre je veux juste montrer ce qui s'est passé et que ça s'arrête en fait je ne veux plus que ça arrive parce que les accidents on en parle trop souvent et là il y aurait pu y avoir un accident hier il y aurait pu y avoir un sacré accident et je ne sais pas peut-être le premier de l'année je ne sais pas je ne suis pas honnêtement les trucs comme ça sur midi libre et tout mais voilà moi je me dis qu'on aurait pu parler de moi aux infos hier à cause de ça quoi et ce n'est pas ce que j'aurais voulu enfin voilà je n'ai pas envie du tout que ça arrive ce genre d'accident et là je me dois de faire en sorte que ça n'arrive plus quoi parce que c'est trop dangereux pour tout le monde voilà bref je pense qu'on va s'arrêter là pour ça alors je suis désolée ça s'arrête un peu soudainement mais comme je vous l'ai expliqué j'ai enchaîné sur le unboxing et du coup c'est vraiment pas possible de vous l'inclure dans cette vidéo parce que là on est déjà à 22 minutes donc c'est vraiment trop long donc voilà ça s'arrête brutalement j'en suis désolée et voilà encore une fois pas de commentaire haineux ou quoi que ce soit de toute façon tous les commentaires que je jugerais inappropriés seront supprimés et voilà je n'ai pas plus à dire je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo je pense assez rapidement pour justement la balade en d'extre et le unboxing et voilà donc je vous dis à bientôt ciao